Alors dans cette vidéo on va essayer d'expliquer ce qu'est le diviseur que l'on utilise beaucoup dans les révolutions solaires qui est un maître du temps utilisé par les anciens. Donc le diviseur en gros c'est le terme traversé par l'ascendant qui va donc changer ici on a représenté les différents termes dans chaque signe. Alors ceci est le thème de Ioloponie. Ioloponie est née avec un ascendant en poisson et donc l'ascendant se trouve dans le terme de Mars. Donc elle va commencer avec son premier diviseur qui sera Mars. Mais au moment de la naissance la Terre elle continue de tourner. Comme la Terre continue de tourner, après comme ça, voilà, à un moment donné l'ascendant, l'horizon va se retrouver dans un autre terme. Ici le prochain terme sera le terme de Saturne. La Terre continue de tourner encore, on va se retrouver avec un signe différent à l'horizon et un terme différent. Là je vais aller un peu trop vite, mais à chaque fois, vous avez compris le principe, l'ascendant change de terme. En gros, le calcul simplifié c'est 4 degrés égale 1 an. Ce qui veut dire qu'on peut calculer comme ça des périodes de la vie qu'on appelle le diviseur. Ces périodes sont faciles à trouver avec une feuille Excel. Tous les logiciels ne permettent pas, comme Morinus ici, ne permettent pas de réaliser le calcul des diviseurs. Donc on va utiliser une feuille Excel qui est gratuite et téléchargeable. Voici la feuille Excel. Cette feuille Excel, il faut évidemment rentrer des données pour pouvoir avoir le tableau avec les bonnes dates. La première des données à saisir, c'est la latitude géographique de naissance. Si je prends l'exemple de Yelopony qui est née à Reims, la latitude géographique est de 49,15 degrés. Ce qui veut dire que je vais modifier ici pour avoir 49,15 degrés. Alors c'est une latitude nord, bien entendu. Ensuite, une fois que ceci est réalisé, on va regarder la longitude du milieu du ciel du radix. Le radix, c'est le thème de naissance. Donc c'est la position en degrés de la maison 10, le milieu du ciel. Dans le thème de Yelopony, la maison 10 est à 26,09 degrés du sagittaire. Donc je modifie 26,09 degrés du sagittaire. Et ensuite, je vais évidemment saisir la date de naissance en respectant le format. Voilà, j'appuie sur Entrée pour valider et j'ai un tableau qui a été modifié. On voit bien que le premier diviseur est Mars, que le diviseur suivant était bien Saturne comme on l'a montré tout à l'heure. Et puis on voit tous les autres diviseurs petit à petit qui apparaissent avec à chaque fois le degré et le signe et surtout les dates. Donc par exemple, de 1974 de sa naissance à 1978, le diviseur était Mars. En 1978, le diviseur a changé, il est devenu Saturne jusqu'en 1979. Où là c'est le diviseur Jupiter qui a pris le relais, etc. Ce qui veut dire que dans une révolution solaire, si on devait regarder le diviseur de 2015, puisqu'on se retrouve, on est en 2015 et elle fêtera son anniversaire le 13 décembre 2015, on va se retrouver avec un diviseur qui est Mercure ici. D'accord ? Puisque le prochain diviseur a changé en 2016. Donc 2015, on est bien encore sous un diviseur Mercure. Donc nous avons ici notre troisième mètre du temps, qui est le diviseur, qui est Mercure. C'est trois mètres du temps, qui sont, je le répète, l'ascendant profecté, le maître de l'année, et le diviseur, sont trois mètres du temps important pour l'interprétation des révolutions solaires, comme on le verra dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez compris comment on calcule grâce à cette feuille Excel le diviseur et comment on va s'en servir. Nous le verrons dans une prochaine vidéo.